Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sophia de la chaîne Retro RPG. Bon, on a ramené du lourd cette fois-ci, du très très lourd et du moyen aussi, un peu des deux. Donc voilà, j'ai fait le tour des caches, alors j'ai fait deux caches, j'ai fait deux caches dans ma région, un à Versailles et un à Coignères, et j'ai fait aussi un Happy Cache lorsque j'étais en déplacement en Normandie, je crois que c'est dans une ville dans une campagne qui s'appelait Flair ou quelque chose comme ça dans 1961. Donc là je suis revenu avec des bons jeux, donc on va commencer par la version Deal Cache sur Paris, alors moi de base je ne filme pas les caches et tout, j'essaierai de le faire la prochaine fois, mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas que les gens sachent que on filme leur magasin à leur insu, mis à part de leur demander. Bon je n'ose pas trop leur demander non plus, et en plus je trouve que ce n'est pas évident de filmer d'un côté avec ta main, et de l'autre côté de chercher, donc la caméra bouge et tout, je ne suis pas sûr que c'est très incroyable pour les jeux. Je me suis dit bon, c'est pas grave je ne filme pas et je vous ferai un compte rendu de comment ça s'est passé, ce que j'ai trouvé. Donc voilà, je suis parti en déplacement, sur le chemin je me suis arrêté à un Deal Cache à proximité de chez moi, enfin proximité dans ma région en tout cas, et j'ai acheté quelques jeux, j'ai acheté alors le premier jeu j'ai acheté ça à 10 Cache-Coignière, ouais ça c'est 10 Cache-Coignière dans 78, j'ai acheté alors le premier à 99 centimes Red Steel, le jeu est plutôt en bon état, mis à part à boîte qui est un peu rayé, donc il y a même encore des prix dessus, c'est pas grave, en tout cas c'est écrit ici, il s'est pris un euro, le jeu est complet, LCD, alors quel état était je m'en rappelle plus, franchement des petites rayures mais rien de bien méchant pour un euro c'est quand même, c'est quand même beau, franchement c'est quand même beau, voilà le premier Red Steel, le second King Kong à 3 euros sur Xbox première génération, complet, ouais ouais moi franchement si c'est pas complet, dans les cas je les prends pas, et des petites rayures mais superficielles, pas bien méchant, ouais moi quand les jeux ils sont pas complets, de toute façon quand je passe en caisse, ils me les ouvrent, je regarde l'état, si l'état est correct je prends, si il est complet je prends, à partir du moment où il y a un des deux qui match pas, bah je prends pas, il y en a certains que j'ai pas pris dans certains cas, parce que ça me fait chier quand c'est pas une notice, franchement ça me fait chier, après tu passes ton temps à chercher une notice sur internet et tout, mais c'est pas évident, donc non je préfère avec notice, le second jeu Project Snowblend sur Xbox pro en génération à 2 euros, donc état nickel, toujours au deal cash, il est un peu ça j'avais peur je crois que c'est derrière, je suis pas si ils ont des grosses rayures, en fait non c'était de la c'était donc ça, c'est pas, donc ça c'était deal cash de, de coignères, nickel, complet et tout, 2 euros, très correct je trouve, ensuite on va passer au jeu, 3-6, alors un jeu 3-6, il y en a qu'un, c'est Golden Axe, alors je sais pas si c'est bien ou pas, moi j'ai connu la version, euh, Mega Drive, franc du moins c'était Mega Drive, euh, 5 euros, en très bon état, un jeu Sega, interdit au moins de 18 ans, alors j'ai pas fait cette version 3-6, je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, 5 euros, ça mange pas de pain, ensuite on va passer sur le jeu PS2 de ce deal cash, euh, de ce deal cash, euh, toujours coignères, alors il y a WRC3, j'ai payé 1 euro, 1 euro ça va, complet, en état correct, et même le CD, je crois qu'il y a un très bon état, ouais, très bon état CD aussi, donc on va, 1 euro, pas mal, là j'ai passé toujours, j'ai toujours chez deal cash, mais euh, mais sur ce, à de Versailles, donc j'ai trouvé 2 jeux, le premier c'est Deadly Strike, un jeu de combat je crois, à 3 euros, complet, bon état, nickel tout ah ouais c'est un peu riais il est un peu riais quand même normalement il passe 3 euros je me dis bon c'était pas très cher parce que je crois que normalement il coûte beaucoup plus donc je pense que tu pensais qu'il était à 3 euros parce qu'il était quand même riais et la boîte est un peu abîmée on peut rattraper les traces de colle ça c'est pas un souci donc 3 euros je trouve que c'est pas mal ensuite Silent Line Armored Core les Armored Core je les avais connus sur PS1 j'ai jamais joué la version PS2 donc il est complet nickel et tout tout complet la notice c'est une grosse notice sur celui-là ça fait plaisir et j'ai payé 5 euros voilà et ensuite pour finir toujours sur les deals cash de Versailles alors celui-là j'ai acheté un peu plus de prix je l'ai mais là je le trouve en état vraiment excellent donc c'est pour ça que j'ai pris les mains il avait un peu subi la Vs des années et des époques en plus à l'époque j'avais énormément de doser c'est un jeu je l'ai fumé de chez fumé il y en a plein qui l'ont kiffé ce jeu sur PS1 c'est un RPG de ouf ils te l'ont ressorti sur PSP mais ils l'ont traduit c'est un peu dommage c'est Bretton Fire 3 alors celui-là il est excellent franchement celui-là en plus il est en état nickel de chez nickel j'ai payé ça 25 euros alors 25 euros c'est vrai que ça commence à faire une somme mais bon franchement pour un RPG de cette qualité de cette envergure je trouve que c'est quand même bien correct la petite notice avec le petit Megaman légende derrière le CD qui est en état nickel de chez nickel ok une rayure ou deux mais vraiment très très légère et encore il faut chercher des ouf j'arrive même pas à l'avoir j'avais vu je crois une rayure ou deux mais c'est des en très bon état ce qui est dommage avec les GPS1 de l'époque c'est que c'était vraiment très fragile les boîtes donc voilà bon celui-là je vais le mettre de toute façon j'ai des polybag pour les GPS1 donc ça en fait c'est moins un polybag sans problème donc voilà bon c'est fini pour le deal cache de Versailles et Cognères maintenant on va passer au Apicach j'ai acheté des jeux à Apicach lorsque j'étais en déplacement en Normandie à Flair dans une campagne qui s'appelle Flair je crois de mémoire et dans cette campagne je suis parti faire un tour à Apicach je me suis fait magnifique je suis en Normandie je suis en terrain conquis je crois qu'il y a beaucoup de youtubeurs là-bas je sais que d'habitude ils font vraiment des excellentes affaires je me suis dit on va y voir on va tester on va tester on va voir ce que ça donne donc je suis parti il y avait des jeux qui étaient vraiment pré-corrects d'autres un peu ou beaucoup moins alors moi j'ai fait je pense une bonne affaire parce qu'il y avait un bac rempli de jeux c'était un jeu acheté le deuxième jeu à moins 50% non le deuxième jeu ce qu'ils voient gratuit donc un jeu acheté le deuxième jeu est gratuit et j'ai pris tout ça pour 33 euros alors pour 33 euros il y a quoi ? il y a 6 jeux donc 6 jeux pour 33 euros dans un cas je trouve que c'est pas mal d'ailleurs j'en remercie les personnes de cash de flair ils étaient vraiment très cool on a bien discuté franchement ils sont vraiment très très sympa et très convivial et ça a été cool donc le premier c'est Infinity Indiscovery bon la boîte elle est vachement sale mais sans tout le reste c'est nickel ils sont en bon état ils ont même été cool avec moi il y a une autre 6 ils ont même été cool avec moi ils m'ont donné des polybags pour ces jeux là que j'ai retiré pour vous présenter il faut que je nettoie parce que j'ai pas encore nettoyé ces jeux là donc voilà notice complète un jeu de Square Enix je crois que j'avais fait un petit peu mais pas tant que ça j'y ai joué à l'époque mais pas beaucoup il est sur deux DVD un par dessus l'autre il était en très bon état nickel voilà pour rappel tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant l'ensemble ça me coûtait 33 euros c'était un jeu acheté un jeu gratuit bien évidemment le gratuit c'était moi cher des de ce que tu as acheté donc ce qui est normal ensuite 99 night 99 night donc voilà un petit jeu sympa cool notice et tout complet anti vol au cas où je voulais en souvenir mais je vais le retirer j'en veux pas donc nickel franchement ça fait plaisir je suis content de rentrer un peu de 3,6 hé les gars franchement tout ce qui est Xbox 3,6 et GPS 3 les prix sont en train de chuter petit à petit pour les grands classiques et les jeux qui ont été vendus en plusieurs exemplaires c'est le moment d'acheter car les prix sont vraiment petits un peu partout aussi bien sur internet que que d'aller cash mis à part les gens qui vendent ça à des prix de ouf mais si c'est vraiment le moment de faire ses achats compléter sa collection 3,6 et PS3 les prix sont bien bradés je trouve ensuite il y a brutal légende pour ça je pense qu'il est un peu pourri un peu beaucoup même je crois c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse mais je l'ai pris parce que je l'avais pas dans ma collection donc voilà j'essaie de faire une bonne collection 3,6 j'essaie de faire une bonne collection 3,6 parce que de base les jeux sont pas très chers donc tu peux te faire une bonne collection je cherche pas forcément le full set parce qu'un full set dans une console ça peut coûter très très cher même sur de la 3,6 bon on va pas parler bien sûr des full sets Neo Geo et tout qui peuvent qui peuvent ruiner une personne ou des full set Nintendo Switch Nintendo Switch franchement il y a trop de jeux dessus enfin un full set ça va être toujours avec tous les jeux 1D tous les jeux qui sont sortis tous les jeux qui existent toutes les versions enfin tous les non c'est pas possible bon on continue King of Fighters 12 sur 3,6 nickel et tout il colle un peu j'espère que c'est pas grand chose bon je vais essayer de retirer ça avec un produit que j'ai acheté à Action mais nickel 33 euros ensemble je vous ai dit 33 euros là j'ai acheté beautiful catamari je connais pas du tout la jaquette qui me paraît sympa mais c'est pas un jeu que je vois couramment donc je me suis dit on va le prendre et un nickel comme d'hab anti-vol et le CD en très bon état ouais franchement en très bon état franchement j'étais content d'avoir fait des déplacements professionnels ça m'a permis d'aller faire un tour à Apikash et de m'acheter quelques jeux lorsque j'avais fini surtout que l'Apikash par rapport à où je travaillais était à peine à 3 kilomètres je crois un truc comme ça donc ça a été vite fait d'y aller c'était à 3 kilomètres et je suis resté une demi-heure à squatter tous les jeux qu'il y avait voir ce qu'il y avait c'était intéressant d'ailleurs les gars c'est comme j'ai dit c'est super cool les personnes de l'Apikash et on a bien parlé et franchement c'était un très bon accueil et le dernier pour finir cercle le cirque of doom donc pareil on voit l'état bon il y a une boîte qui sont un peu abîmées mais les boîtes c'est pas très grave parce que vers chez moi je vais voir je suis en train de réfléchir ensuite les compétences je suis en train de réfléchir parce que vers chez moi il y a pas mal de jeux dans un éclair qui sont à vendre à 50 centimes c'est quasiment que des fifa 15 ou des rugby 2015 des trucs comme ça ils sont à 50 centimes tout nickel tout neuf donc j'hésite à y aller à me prendre quelques-uns histoire de récupérer les boîtes et de m'avoir des boîtes en état nickel moi je vais voir toi je vais voir donc voilà donc tout ça et tout ça tout ça je raconte pas comment ma femme elle a pété un câble mais bon c'est pas grave on se fait plaisir les gars donc voilà j'espère que la vidéo t'as plu n'hésite pas à lâcher un pouce bleu un commentaire à t'abonner bien évidemment je me répéterai jamais assez je me rencontrerai toujours 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 n'hésite pas à t'abonner et voilà bon en tout cas bonne journée à tous bonne soirée bon week-end je sais pas quand on va regarder cette vidéo à bientôt ciao tout le monde bon week-end